Place to be, ça a été un projet collaboratif qui a duré un an et demi. C'était pendant la conférence de l'ONU sur le climat, la COP21 qui se déroulait à Paris en décembre 2015, était de créer un lieu qui pouvait rassembler journalistes, blogueurs, réalisateurs, auteurs, écrivains, dessinateurs du monde entier. Ça a marché, on a réuni 15 000 personnes sur les 15 jours, on a accueilli plus de 800 personnes en résidence, plus de 300 intervenants. On a eu plein d'ateliers, de conférences, de débriefs, de concerts, de performances. Moi ce qui m'a le plus impressionné, c'est que cette petite idée a été partagée par autant de monde. On sait que l'idée de Pays-Soupique est de dire « refresh the climate, rewrite the story », c'était vraiment l'idée de se dire « essayons de parler différemment du climat et de la transition écologique » et que ce constat a été partagé par tous les participants qui sont venus, qui se sont impliqués, qui se sont dit « nous aussi on veut raconter d'autres histoires et nous aussi on veut évoquer d'autres possibles et réformer notre imaginaire collectif ». Alors maintenant « Place to be », c'est trois voire quatre choses. C'est déjà une équipe de cinq personnes, alors qu'on était une quarantaine pendant l'événement, là on a dû réduire un peu les effectifs. C'est des partenaires qui se sont réengagés à nos côtés. C'est une communauté qu'on a appelée Narrators for Change, qu'on va continuer de faire perdurer à l'international et en France avec des rendez-vous réguliers. C'est un centre de recherche, d'études qui s'appelle « The Baseline », où là on va essayer d'aller plus en détail, en profondeur sur des sujets qui sont nés pendant la COP21 et sur lesquels on a envie d'aller plus loin, comme par exemple les visuels climatiques ou la culture geek en partenariat avec Climate. On va beaucoup travailler avec d'autres organisations. Et enfin, c'est toujours une partie événementielle, en association avec d'autres projets, où par nous-mêmes on va lancer des événements. Le premier aura lieu au mois de juin à Paris, le second au mois de septembre 2016 à Bordeaux. On a appelé les alchimies, avec l'idée de reprendre le concept de brief qu'on faisait quotidiennement pendant la COP21, mais sur un format un peu différent, avec là aussi des histoires qui seront racontées par des intervenants, par le public. On est en train de manigancer un peu tout ça, d'imaginer la mise en scène. Long life, place to be ! Merci. Merci. Merci.